Cette année, on a trouvé 32 tortues coincées et morts dans des filets et des nasses en plastique abandonnées sur la plage. On leur reproche souvent d'être repliés sur eux-mêmes, désintéressés de la chose publique. Mais la Génération Z est porteuse d'une myriade d'initiatives et de projets, à l'image de l'association Notre Grand Bleu, qui a pour objectif la préservation de la vie marine et côtière en Méditerranée, afin d'assurer un avenir durable de l'espace littoral. Je suis Lihem de Monastir et je vous emmène aujourd'hui à Marina pour rencontrer ces jeunes. Bienvenue chez les Hauts-Parleurs. Fathie a été séduit dès sa plus tendre enfance par la mer. C'est son père qui lui a appris la pêche. Mais depuis, les choses ont changé, et la mer aussi. Et Fathie a été un observateur de première ligne de ses mutations. C'est là que les jeunes ont décidé de mettre la main à la pâte. Elisadra, il y a 26 ans, ça fait 4 ans qu'elle s'est engagée dans la préservation de la vie marine et côtière. Je suis formatrice responsable des activités. Et maintenant, je suis à Nicogarde avec l'association Notre Grand Bleu, à l'air marine et côtière protégée Courriette. J'assure l'aménagement, j'assure la protection de ces usines. Et les jeunes militants écologiques ne chôment pas. C'est son de formation, compagnie de sensibilisation, et font même des interventions sur terrain, soit en créant des récifs artificiels, soit en volant au secours des créatures mises en danger par la pêche ou le braconnage. Voilà, on parle des îles qui ont une biodiversité particulière. D'un côté, ils sont entourés par le plus important habitat au Méditerranée, l'herbe du Posidonie, une espèce qui est protégée avec des conventions internationaux. Et aussi, on parle d'un site stable, le seul site stable d'identification de la trottinette Marie-Caretta-Caretta en Tunisie, une espèce qui est en danger. Heureusement que tout n'est pas perdu. Les efforts des jeunes de l'association commencent à porter leurs fruits, notamment grâce à la collaboration avec les habitants et les pêcheurs. Mais les efforts déployés ne se limitent pas aux intervenants de première ligne. Depuis trois ans, notre grand bleu junior travaille presque exclusivement sur la sensibilisation des jeunes écoliers et des séins. Leur but ? Pousser la nouvelle génération à l'acte afin de donner l'exemple. Avec ces jeunes pousses, l'impact est immédiat. Passer quelques jours dans les îles Curiate pour un jeune, ça peut changer une vie. L'intervention avec l'association notre grand bleu m'a changé beaucoup. En plus, j'ai beaucoup de connaissances concernant les espèces marines comme les tortues et les herbes de Posidonie. Je pense qu'il n'y a pas un âge pour s'engager dans la vie associative ou dans la protection de l'environnement. Lorsqu'on commence depuis un jeune âge, on peut faire un grand changement dans la société. Trop souvent résumé à la politique, l'engagement des jeunes de monastires surprend en s'adaptant aux besoins spécifiques de la région grâce à une prise de conscience collective. Pour eux, la préservation de l'écosystème est aussi importante que la démocratie ou la liberté d'expression, car c'est leur avenir qui est en jeu. Merci de nous avoir regardé et à très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de découvrir d'autres vidéos des Hauts-Parleurs.